Je pense que la plupart de ceux qui écrivent ont d'abord été des lecteurs et j'aimais beaucoup déjà depuis longtemps le format nouvel. Au tout début de ma vie de lecteur, c'était difficile d'entrer dans les gros romans. On commence rarement par les gros romans, les grands classiques, etc. On commence par des formats un petit peu plus accessibles. Il s'avère que la nouvelle est un peu plus accessible par son format, tout simplement. Donc je lisais beaucoup de nouvelles et je me disais, tiens, les nouvelles c'est peut-être plus facile que le roman, ce qui en fait en soi est relativement vrai. Mais je me suis ensuite départi de cette idée qui consiste à croire ou qui aboutit à croire que la nouvelle serait une sorte de sous-genre vers lequel on se dirigerait quand on n'aurait pas la capacité d'écrire un roman. Puis je me suis souvenu que la plupart des grands auteurs qu'on connaît et que nous lisons avec grand plaisir ont pour la plupart du temps commencé par les nouvelles. Balzac a commencé par des nouvelles. La plupart des gens qu'on connaît et qu'on lit aujourd'hui ont commencé par des nouvelles. Donc probablement que la nouvelle, c'est effectivement plus accessible pour le lecteur mais aussi peut-être pour l'écrivain, sans que cela ne signifie que la nouvelle est un sous-genre littéraire.